La guerre en Ukraine nous a rappelé à quel point ce pays est un immense producteur agricole. Un peu plus tôt cet automne, je me suis rendue là-bas pour voir l'impact du conflit sur les fermiers. L'un d'eux nous a reçus chez lui, et à travers son histoire, ce sont à la fois le destin et les défis de nombreux agriculteurs qu'il nous raconte. ... C'est difficile de regarder tout ça, ce que nous nous étions à l'aider, nous avons pu dérouiller tout le domaine de la vie. Et à ce moment-là, nous avons mis en place 20 ans. Nous sommes chez Anton Tenik. La ferme de 2 200 hectares qu'il possède avec son père est une ancienne exploitation collective, un kolkhoz, comme on les appelait à l'époque de l'Union soviétique. À 28 ans, Anton est un passionné d'agriculture. Mais comme pour des millions d'autres Ukrainiens, sa vie bascule à l'hiver 2022. Sa ferme est située dans la région de Kherson, la première grande ville ukrainienne à tomber aux mains des Russes. De la fin février à la mi-novembre 2022, l'occupation durera un peu plus de huit mois. Même si on se dépêche aujourd'hui de tout reconstruire, ici, une nouvelle route remplacera l'ancienne, lourdement endommagée, beaucoup de signes trahissent la violence des combats. Des maisons sans toit sont encore coiffées de bâches bleues, quand elles ne sont pas carrément livrées aux éléments. Chez Anton, les traces de la guerre sont partout, et il veut nous les montrer. La vieille balance, datant de l'époque soviétique, a survécu à l'attaque et permet encore de peser les récoltes. Mais à travers toute la destruction, la normalité reprend peu à peu racine. Mais la cour est encore en partie un champ de ruines. Cette moissonneuse batteuse, endommagée par des éclats d'obus, est irrécupérable. Et ce qui est particulièrement crève-cœur pour Anton, c'est de voir ce qu'il reste de ce hangar. Maintenant, nous allons dans notre hangar, c'est notre maîtrisse et le jardin pour la technologie. Et à l'heure de la guerre, notre principal technologie était dans ce hangar. Et à l'heure de la guerre, il a eu un russe, un gros sénat. Une grande ville avec des résignées, il a commencé la guerre, il a commencé notre tracot, deux d'Andyra. C'est des здоровés américains, qui ont été débrouillés, qui ont été débrouillés. Il y en avait en tout pour des centaines de milliers de dollars. Mais le plus important, c'est que personne n'a été blessé. De longs mois, dans la peur et la noirceur. Pendant toute l'occupation, le village survivait sans électricité. Les mouvements de la population étaient contrôlés. Personne ne pouvait se déplacer à sa guise. Le chauffeur de ce camion est l'un de ceux qui n'ont jamais quitté le village. Sergei Levchin, un employé de la ferme, retrouve aujourd'hui la liberté de conduire son vieux mastodonte. Sergei est resté au village pour s'occuper de sa mère, qui est incapable de marcher. Mais il a bien failli s'attirer des ennuis quand il a découvert que son camion, stationné dans la cour de la ferme, était criblé de balles. La majorité des 100 villageois de Soldatské sont revenus et ils sont tous sains et saufs. La ferme, qui embauchait 30 personnes avant la guerre, compte désormais 45 employés. Mais les défis sont grands, car en plus d'avoir perdu une bonne partie de la machinerie, c'est toute la récolte de 2022 qui a dû être abandonnée. « C'est en plus, nous nous avons pris des ennuis, raps, pchênis, jacemens, gorech et cucurus. Au moment d'occupation, il était à peu près 80 % de la terre, ce qui se déclenait. On a dû s'assurer l'urange, mais on ne s'assurait pas, et il était complètement déclenché. Au début de l'année, on a revenu après l'occupation de Kherson, il n'a pas pu s'assurer se situait ici, au bout de ce champ, à quelques centaines de mètres de la ferme, à portée de tir des bâtiments. Celui-ci abrite la station de criblage, où sont nettoyés les grains après la récolte, une cible de choix pour l'artillerie russe. Lors de notre déplacement en Ukraine, aucun des agriculteurs rencontrés n'a mentionné vouloir abandonner. Mais plusieurs, tout comme Anton, nous ont fait part de leurs difficultés à se maintenir à flot. Ce qui fait très mal aux agriculteurs ukrainiens qui exportent plus des deux tiers de leurs céréales, ce sont les coûts de transport. Ils ont explosé. Les grands porcs en eau profonde étant à toute fin pratique fermés, il faut désormais se rendre jusqu'aux petits ports le long du Danube. Pour Anton, qui livrait autrefois le grain tout près, à Mykolaïve, c'est un détour de plus de 700 kilomètres. À l'entrée de ces ports, des bouchons monstres et des camionneurs qui doivent attendre parfois jusqu'à trois semaines pour décharger leur cargaison. Et les récentes attaques de drones russes le long du Danube ne font rien pour améliorer la situation. Mais dans les zones où les combats ont fait rage, le grand danger, ce sont les mines. Près du village d'Anton, de simples rubans le long des routes mettent en garde contre la présence de ces engins qui peuvent tuer ou blesser des années après avoir été disséminés. L'Ukraine serait aujourd'hui le pays le plus miné au monde. Décontaminer le territoire prendra des décennies. Les autorités, déjà aux prises avec une guerre, en ont plein les bras. Pour continuer de cultiver, bien des agriculteurs prennent eux-mêmes en charge le déminage de leur champ. Anton et son père ont conçu cette machine pour faire détonner les engins explosifs. Mais le rouleau et les détecteurs de métal n'ont pas été infaillibles. Ivan Kulikov, l'un des employés de la ferme, est passé à deux doigts de la mort au volant de son tracteur. C'était le 4 mars 2023. Ivan s'étonne encore d'être en vie. Par prudence, après cet incident, tous les tracteurs de la ferme ont été équipés de plaques de métal et de bois pour contrer les chocs. Si la guerre a laissé en héritage des engins mortels dans le sol, elle prive la terre d'une source de vie, l'eau, cruciale dans cette région au climat sec. En se retirant de Kherson en 2022, les Russes ont fait exploser des installations stratégiques et depuis, dans les canaux d'irrigation, des mauvaises herbes ont remplacé l'eau. Même si plusieurs en Ukraine attendent la fin de la guerre, les agriculteurs n'ont pas le luxe d'attendre, il y a trop à faire. Alors ils récoltent les cultures qui nourriront le monde et quand le jour s'achève, il reste encore de la place pour de l'espoir. Nous avons une мечte avec le père d'envoyer des terres. Les terres sont des fruits de la terre. Nous pouvions prendre des navaux sur les champs, et pour cela, c'était un très gros élevé. Et c'était une récouissance de l'eau. Nous voulons construire une ferme minimale.